traçabilité, puisque c'est peut-être une correspondance, c'est peut-être à travers un site internet, puisque au niveau de la France, il y a un site internet qui te permet de demander une nationalité ou de renoncer à une nationalité. Il devrait y avoir au moins des preuves sur tout ceci par rapport à ces actes qui sont posés et qui aujourd'hui font polémique. Mais moi je reste convaincu, en tout cas c'est ce que je pense, je peux me tromper, que la France ne va pas s'immiscer comme ça dans les affaires intérieures en précipitant un décret juste pour faire de carrémoire un candidat déclaré et peut-être conforter sa position ou ses propos disant qu'il n'est plus français, qu'il a perdu cette binationalité, ou en tout cas qu'il a effectué les démarches pour ne pas avoir à faire face au Conseil constitutionnel par rapport à cette deuxième nationalité et qu'il voulait s'en départir depuis assez longtemps. C'est à eux de nous le prouver, puisque Tiano Alassane Salle comme d'autres ont tenté de prouver qu'il a encore cette double nationalité. Le contraire de ce fait, c'est à Karimouade et peut-être au Parti démocratique sénégalais de le prouver. Est-ce que la candidature de Karimouade N'est pas menacée aujourd'hui ? C'est au Conseil constitutionnel de le dire. Aujourd'hui, toutes les candidatures, sur les 21 candidatures qui ont été disons provisoires, c'est au Conseil constitutionnel de dire, après les recours qu'il y a eu hier, avec Amadouba de Benobo, qui est à Karimouade, Tiano Alassane Salle et d'autres recours qui hier ont été reçus par le Conseil constitutionnel, seul le Conseil constitutionnel peut dire si l'un des candidats, des 21 en tout cas provisoires, puisqu'il peut y avoir plus comme il peut y avoir moins après ces recours, c'est au Conseil constitutionnel de nous dire qui sera effectivement candidat ou pas. Il nous reste juste quoi ? Nous sommes le 18, il nous reste deux jours, puisque c'est le 20 août plus tard qu'on aura la liste définitive des candidats qui ont été retenus pour aller à la présidentielle du 25 février. Mais la question, elle est là, et à ces différentes questions qui sont posées et par l'opposition et même par le camp du pouvoir concernant un membre de l'opposition, il faut le rappeler, il faut nécessairement qu'il y ait une réponse ou des réponses et ce sont les laissages du Conseil constitutionnel et le Parti démocratique sénégalais et surtout Karimouade d'apporter plutôt des réponses à tout ceci. Et plus la France de s'immiscer dans les affaires intérieures du Sénégal, je sais que dans d'autres circonstances ou dans d'autres cas, on a vu un communiqué de l'ambassade de France ou un propos du consulat de France pour dire que non, attention, vous êtes en train de nous accuser, mais on n'a absolument rien à voir avec tout ceci. Mais espérons qu'on verra peut-être un communiqué de l'ambassade de France ou du consulat qui nous dira non, attention, il a demandé depuis fort longtemps, c'est peut-être hier que le décret est sorti ou avant-hier, entre autres, et même par rapport à ces explications, bon, on est quand même en droit de douter sur la véracité ou pas. L'essentiel, c'est qu'il y a des accusés ou un accusé, un accusateur, c'est à charge à l'accusé de prouver qu'il n'a absolument rien fait de ce qu'on lui reproche et qu'il déclare dans sa démarche et ce depuis longtemps, qu'il nous le prouve. Et à partir de ce moment, pas seulement au Sénégalais, mais surtout au Conseil constitutionnel. Il y a les échos, chers, qui titrent sur la lettre des recalés au président Makissal, Birayb Ousmane Sonko, qui ne veut pas que son nom figure sur cette lettre. Alors, moi, j'ai lu deux minutes pour lire l'essentiel, avec le propos de Ben Matar Diop, dans sa chronique, ou en tout cas dans son édito, dans deux minutes pour lire l'essentiel, qui dit, attention, M. Ousmane Sonko, vous dites que vous n'avez mandaté personne pour ceci, d'accord, mais on a vu, au niveau du siège de l'Union européenne, parmi ceux qui sont candidats à la candidature et qui sont allés devant le Conseil ou devant l'Union européenne pour apporter leur correspondance et dire ce qu'ils pensent du Sénégal. Il y a parmi ceux qui y étaient, un des membres du parti PASTEF, ou de l'ex-parti PASTEF, à savoir... Moustapha Saré, le président. Moustapha Saré, exactement. Maintenant, est-ce que c'est Moustapha Saré, membre du parti, mandaté par Ousmane Sonko, ou le parti qui s'est rendu sur place ? C'est une interrogation, et c'est au parti PASTEF d'apporter peut-être des réponses à cela, puisque Moustapha Saré n'est pas n'importe qui dans le parti, il est quand même un des responsables, ou un des éminents responsables du parti, mais tout ce que je retiendrai, c'est que lui, Ousmane Sonko, a dit « Je n'ai mandaté personne, donc quand vous me citez dans une correspondance adressée au chef de l'État, je ne suis pas d'accord, et il a raison de le dire et de le préciser, puisqu'il reste dans une certaine logique. La logique d'Ousmane Sonko est pas de compromis, ni de compromission avec le chef de l'État, à Macky Sall ou avec Beno Bokuyaka. Je ne suis pas allé au dialogue national, je suis aujourd'hui en prison du fait de, peut-être, de la volonté d'une personne, en tout cas selon ce qu'on peut retenir de ce qu'il pense, et je n'ai absolument rien à faire, ni rien à voir avec celui que vous avez, comme président de la République, à qui vous avez adressé une correspondance. Moi, au sein de Sonko, je ne suis pas partie prenante, je ne suis pas membre, je ne suis pas signataire, je ne suis pas d'accord, quelle que soit la démarche, nous sommes en démocratie, faites vos démarches, comme vous le voulez, comme vous l'entendez, mais n'associez pas mon nom à tout ceci. Il a raison de faire cette précision. Et maintenant, je pense que c'est au parti, parce que c'est déjà de régler cette autre situation, puisque Ben Matar Diop l'a rappelé, il y avait la présence, au niveau du siège de l'Union Européenne, d'un des éminents membres du parti, que ça va Moussa Fassaré. Est-ce qu'il a été mandaté ? À quel nom ? Ou peut-être pour quelle entité ? Est-ce que c'est pour le parti passif qui s'est rendu sur place avec les autres leaders des partis politiques, dont plusieurs candidats à la candidature ? Mais si on voit la correspondance adressée au chef de l'État dans la partie signature ou des signataires, il n'y a pas le nom d'Ossouan Sanko. Donc il n'a pas fait de raison de dire écoutez, je ne suis pas membre de cette affaire, je ne suis pas partie prenante, je n'ai pas adressé une correspondance, n'associez pas mon nom à cette affaire. Sauf que, ce que dit également Ben Matar Diop, c'est bien d'accord de faire cette précision, mais est-ce qu'il ne serait peut-être pas mieux de ne même pas faire de précision et de ne rien dire, puisqu'il y va aussi de cette solidarité, entre guillemets, entre membres de l'opposition, surtout à un moment très crucial où l'opposition, où une bonne partie de ses candidats à la candidature estime qu'il faut nécessairement que le président de la République qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature puisse parler à ces magistrats-là pour leur dire, revoyez la manière de faire les choses, refaites le décompte par rapport au parrainage, renvoyez-nous un bon fichier pour que tous les candidats puissent avoir la même chance de participer à la présidentielle. Entre autres, c'est une opinion, celui peut-être d'un journaliste Ben Matajiob ou d'un observateur. D'autres peuvent avoir une opinion différente, mais je reste convaincu qu'Oussan Tsongko a peut-être bien fait de dire, je ne fais pas partie de ce groupe, je n'ai pas demandé ni envoyé une correspondance et donc qu'on n'associe pas mon nom à cette affaire. Maintenant, l'autre problème qui se pose, c'est qu'il y a une guéguerre entre opposants. Depuis quelques jours, une guéguerre entre candidats, la candidature, Charles Diop le disait hier, c'est vrai que c'est de bonnes guerres, que chacun puisse se tenter d'écartir l'autre, mais à un moment, il faut nécessairement qu'il y ait, je ne dirais même pas, une sainte alliance, mais une alliance au moins face à un adversaire qu'ils ont tous en commun, à savoir le candidat du régime, que Tiano Alassane Salle fasse la guerre à Karim Wad, ou qu'une partie de l'opposition ne parle pas le même langage avec une autre partie de l'opposition concernant peut-être un sujet qu'ils ont en commun, ça peut poser problème, mais ce sont des hommes politiques qui savent, je pense, ou je suppose, ce qu'ils font.